Mesdames et messieurs, regardez attentivement cette image. Regardez attentivement cette image. Qu'est-ce que vous voyez ? Un cafard qui vit dans le cœur de quelqu'un. Dans la poitrine de quelqu'un. La sorcellerie, c'est quelque chose. Ça, c'est une histoire que je vais vous raconter. Et je vous raconte cette histoire parce que je sais que ça va beaucoup vous aider. Et à partir de cette image, beaucoup vont comprendre la raison pour laquelle certains grands hommes d'affaires de notre pays qui tombent malades et certains membres du gouvernement de notre pays qui tombent malades et particulièrement se font soigner en bain. On les évacue seulement. Alors, ça, c'est l'histoire d'un Africain qui avait mal au côte. Écoutez bien l'histoire jusqu'à la fin parce que c'est la fin qui est très importante. Alors, il avait mal à la poitrine. Chaque fois, il avait mal. Il avait une douleur intense. Il s'est donc rendu dans un grand hôpital. de son pays. Je m'abstaine de vous donner le nom du pays. Voilà, donc il arrive. Il rencontre le docteur. Après la radio, le cliché que vous voyez là, c'est le résultat. Donc, son docteur lui fait comprendre qu'il y a un cafard qui vit dans sa poitrine. allait dans son corps. Le père ne comprend pas que, mais le cafard a fait pour moi pour entrer dans mon corps. Il commence à raconter que, mais vous ne comprenez pas souvent les histoires. On enlève même le serpent dans le ventre des gens, les ossements, tout ça dans le corps des gens. Le père dit, ok, docteur, qu'est-ce qu'il faut faire actuellement? Parce que vraiment, le genre de douleur que j'ai, je ne sais pas, j'ai trop mal. Je ne peux pas supporter. Le docteur lui dit, aucun docteur ne peut te sauver. Ce n'est qu'en Inde qu'on peut soigner ton mal. Donc, tu vas te battre avec ta famille, on va t'évacuer en Inde, tu vas arriver là-bas. Et c'est là-bas qu'on peut trouver la solution à ton problème. Personne ne peut enlever ce cafard parce qu'il faut t'opérer. Le monsieur, dépassé, il retourne chez lui, il réfléchit, il n'a pas assez de moyens. C'est comme ça qu'il se met à vendre sa maison, vendre sa voiture, vendre même ses terrains qu'il avait, vendre tout ce qu'il avait pour sa santé. Parce qu'il fallait absolument qu'il retrouve la santé. Il prend l'avion, donc. Avec son docteur, il prend rendez-vous en Inde. Il prend l'avion, il arrive en Inde. Il se bat, il se rend à l'hôpital où on l'a indiqué. Il allait rencontrer dans le docteur. Le docteur lui demande, voilà. Le docteur lui demande d'abord, monsieur, quel est votre problème ? Il présente les clichés au docteur. Il dit, il y a un cafard qui vit dans ma poitrine. Il faut m'opérer. Voilà le résultat qu'il est souvenu de mon pays avec. Le docteur régale les clichés. Il dit, le cafard vit dans votre poitrine. Il dit, le cafard vit dans ma poitrine. Actuellement, je ne veux pas et j'ai tellement mal. Je ne veux pas mourir, docteur. Sauvez-moi. Il dit, merde. Le cafard fait comment pour vivre dans votre poitrine ? Il dit, docteur, je suis africain. Chez nous, là. Même les sépans vivent dans le ventre. On peut enlever même un pilé. Qu'on a emballé dans les feuilles dans ton ventre. Il dit, on te présente comme ça. Le docteur n'arrive pas. Il dit, bon. Dans ce cas, monsieur, pour vous croire, il faut refaire la radio. Il dit, il n'y a pas de problème. C'est comme ça qu'on lance rapidement la procédure. On fait la radio. Le résultat sort. Le docteur appelle. Le père lui dit, mon père. Oui, le résultat est sorti. Mais vous avez juste un problème. C'est vos côtes, là. C'est légèrement perforé. Il faut juste, c'est un produit pour soigner ça. Et les produits qu'on a prescrit au père, là, ça n'atteignait même pas les produits. De 100 000. Le père ne comprend toujours pas. Mais le docteur, vous laissez-moi que je me... Expliquez-moi, mon docteur. Le cafard dit que non. C'était juste un problème d'entretien. Le cafard, en principe, ne vit pas dans votre corps. Mais le cafard se trouve plutôt dans l'appareil qu'on vous a... L'appareil qu'on a fait la radio avec. C'est dans cet appareil. Pour un point, l'appareil a été abandonné. Le cafard est entré dans l'appareil. C'est sur l'objectif. Vous voyez un peu comme quand, si tu es un caméraman, vous prenez une caméra. Et que vous êtes en train de couvrir un éventail. Vous êtes en train de filmer quelque chose avec la caméra. Et que l'insecte vient de se positionner au niveau de l'objectif, là. Au centre de l'objectif. Vous enregistrez. Pendant la lecture, pendant la lecture de la vidéo, vous allez voir l'insecte. Comme il s'était collé au mur. C'est ce qui s'est donc passé. Donc, pendant que l'appareil a filmé, pour ressortir le cliché comme ça, le cafard était plutôt dans l'appareil du docteur, de l'hôpital. Il l'a donc filmé. Ils savent filmer avec l'image du cafard, comme vous voyez là. On a dit au monsieur que le cafard vivait dans son cœur. Pourtant, il n'y a rien dans la poitrine du monsieur. Il dit, qu'est-ce qu'il faut faire ? Monsieur, il faut retourner dans votre pays. Le papa, lui, reste aussi là comme ça. C'est qu'on l'explique que voilà ce qui s'est réellement passé. Le père, il reste comme ça. Il pense seulement à la souffrance. Comment il l'a fait pour construire sa maison ? Comment il l'a fait pour acheter ses terrains ? Il a tout soldé ou vendre au prix de rien pour payer l'avion. Venez se soigner. Vous comprenez que parfois, les amis, nos médecins, quand tu fais un examen quelque part, on te donne le résultat. Change, va même dans trois hôpitaux. Est-ce que vous savez que quand j'étais petit, je me rappelle une année, on est venu dans notre école, au village. Une campagne, c'est la campagne de quoi ? Pour une ONG, faire les tests de quad VIH. Ma paix était sortie positive. J'ai fait trois jours sans manger, mon frère. J'ai pleuré. J'avais que 16 ans. J'avais que 17 ans. J'ai pleuré que j'ai bu ça dans l'eau. On n'était même pas encore trop actifs dans ces choses-là. Mais j'ai pris l'histoire-là où c'est le coiffeur. Mon frère, c'était tellement bizarre qu'on était obligés d'aller à Bafou. Ça me refait les examens. On a encore refait les examens, peut-être dans quatre endroits. C'est sorti négatif, les amis. Pourtant, l'enfant de tué avait amégué. J'avais fait appel trois jours sans manger. On avait dit que j'étais séropositif. Juste ça, on a envoyé les gars qui avaient le sida nous calmer. Non, vraiment, monsieur, même si vous avez le sida, non, ce n'est pas la fin des temps. Et à l'épaule-là, ce n'est pas comme aujourd'hui, quand on a le sida, on dit qu'il y a les antilles de trop virou, il y a les trucs de calmement, il y a les trucs. Avez-tu pu vivre ? À l'épaule-là, quand tu as eu le sida, ça ne servait plus à rien de vivre, mon frère. Un sida était conseillé comme un cadavre ambulant. Il fallait savoir un daï. Donc, moi, on était aussi là comme ça. Ça, c'était fini. Confumer nos médecins. Certains médecins, c'est la magie. C'est l'histoire qu'il avait partagée avec vous. Soyez prudents quand vous partez à l'hôpital, les amis. Oui, je vous assure. Si vous souffrez des maladies telles que le chlamydia, gonocorci, syphilis, hépatine virale, sinusite, faiblesse sexuelle, frigidité chez la femme et d'autres maladies, contactez tout simplement le docteur Moringa. Il est la solution pour toutes vos maladies. Le docteur Moringa est situé à Yaoundé, rue Manguet, à 100 mètres de l'hôtel Manguet. Contactez le numéro qui s'affiche au bas de cet écran pour avoir plus d'informations. O-T, s'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné bien, très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Payez ou non ? O-T. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Sous-titrage ST' 501,